Salut les créatrices et les créateurs de la mobile, c'est Maxine du Perfect Giraffe et aujourd'hui on va parler code avec Flutter et le Navigator 2.0 ou le Router, l'API Router, en gros la navigation avancée avec nos applications Flutter. Je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser, notamment parce que je vous l'ai recommandé. Ça n'a pas toujours été le cas, lorsque ce Router, cette API de Router est sortie au début, je ne l'aimais pas trop, elle était trop complexe, j'attendais qu'elle soit améliorée. Ils ont décidé de ne pas l'améliorer et de recommander des bibliothèques externes, notamment GoRouter, que j'ai regardé, qui pourrait me plaire, mais pour moi je n'ai pas assez de contrôle avec. En tout cas, maintenant que j'ai appris à utiliser de la façon officielle avec directement les classes natives, ça me va très très bien. Je peux faire des applications simples comme des applications énormes et j'ai toujours 100% du contrôle, c'est absolument génial. Et d'ailleurs, j'ai fait un cours dédié sur le sujet. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir suivi, je vous en remercie. Il est toujours dispo et j'ai d'ailleurs ajouté un nouveau chapitre dessus qui traite de sujets beaucoup plus avancés pour tous ceux qui en ont besoin, parce que ce cours est sorti il y a plusieurs mois maintenant. Je m'en suis servi sur d'autres applications, j'ai eu des questions sur le cours, beaucoup de personnes ont creusé. Et donc, j'ai ajouté un chapitre pour répondre aux questions les plus courantes et pour vous donner des infos que j'avais trouvées entre temps. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait de ce nouveau chapitre. Dans ce chapitre, il y a plein de sujets avancés, notamment les tests auto avec le routeur, le découpage du routeur en plusieurs sous-routeurs. Il y a plein de choses qui sont abordées, qui répondent aux questions qu'on m'avait posées. Mais il y a un point en plus que j'ai découvert séparément, plus tard en fait, que j'ai trouvé super intéressant, c'est comment afficher des vues modales. Puisque par défaut, votre navigateur 2.0, il va faire naviguer toujours de gauche à droite les écrans et on revient bien sûr en arrière, de droite à gauche, lorsqu'on appuie sur le bouton retour. Mais pour des vues modales, qui apparaissent du bas vers le haut et qui masquent l'écran, le temps qu'il interrompe le flux normal de l'utilisateur pour lui demander une info en avant de reprendre son flux habituel, on n'en avait pas parlé. Et j'ai trouvé comment le faire. C'est très très simple. Et donc, je vais vous montrer l'extrait de cette vidéo-là. Allez, c'est parti, on en parle juste après. Jusqu'à présent, notre routeur faisait tout le temps de la navigation vers l'avant. Si je clique sur Settings, on voit qu'on avance et on peut revenir en arrière. C'est tout le temps le cas, par défaut. Dès que vous ajoutez plusieurs écrans, on a un historique. En tout cas, sur un iPhone, ça fait ce genre de navigation-là. Sur Android, l'animation est légèrement différente, mais l'idée est exactement la même. On va vers l'avant et on revient vers l'arrière. On va vers la droite et on revient vers la gauche. OK, dans certains cas, on aime bien avoir des vues modales qui s'affichent du bas vers le haut. C'est très courant, notamment, par exemple, sur des écrans de réglage. On a pour habitude de dire, je ne suis pas dans une navigation, je ne rentre pas dans les détails, par exemple, de mon award. Par contre, j'aimerais avoir des infos complémentaires et la vue doit être modale, ça veut dire qu'elle va glisser et masquer ma vue actuelle et je dois m'en débarrasser pour pouvoir retourner dans ma navigation normale. On sort de la navigation pour quelque chose d'exceptionnel. Et pour l'instant, on ne peut pas le faire. Et on va voir maintenant comment le faire. Et c'est extrêmement simple. C'est juste une propriété sur Material Page. Vous voyez la petite page qu'on crée qui enveloppe notre écran. Vous avez plusieurs propriétés. Donc, on va venir ici et chercher. Et elle s'appelle Full Screen Dialogue. C'est un boolean. Si je le mets à trou et que j'enregistre, vous allez voir. Maintenant, si je clique sur Settings, on a une navigation qui arrive du bas vers le haut. Et au lieu de revenir en arrière, on a la croix pour dire, je ferme cette vue modale. Donc, ça, c'est intéressant. En termes d'ergonomie, c'est souvent plus clair pour l'utilisateur. Il comprend qu'il est en train de faire quelque chose de temporaire. et que lorsqu'il aura terminé, il reprendra le cours de sa navigation habituelle. Alors, vous avez vu, c'était simple. C'est juste un paramètre à activer. C'est le principe, en fait. Une fois qu'on a un routeur qui est mis en place, tout le reste devient simple. Ce qui est long, c'est la mise en place. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est justement l'objet de ce cours, et qu'on a choisi une architecture qui soit agréable pour nos applications, une fois que tout est en place, ça va très vite. Et on a tout le contrôle qu'on veut pour ajouter les petites options par-ci, par-là, pour affiner notre application. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous n'avez pas encore franchi le cap que vous voulez utiliser ce navigateur 2.0 ou ce qu'on appelle aussi le routeur, l'API routeur, et vous avez un cours dédié, je mettrai le lien en dessous dans le commentaire, et vous pouvez, à tout moment, venir vous inscrire sur Papel Giraffe pour le suivre avec nous, et vous me direz ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous allez l'adorer. C'est obligé. Mais surtout, si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce pour me le dire. Abonnez-vous pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos, parce que chaque semaine, il y en a des nouvelles, et c'est l'occasion de devenir encore meilleur. A la semaine prochaine, et happy coding !